Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 2 décembre 2021, 9h19, j'espère que vous allez bien, merci d'être là avec moi sur Youtube, ça va mal, ça va très très mal, j'ai pas besoin de revenir sur tout ce qui va mal là, mais là je voulais vous partager quelque chose d'intéressant, qui nous vient de Strange Sound, on sait que la Californie s'attend et vivra sûrement un tremblement de terre majeur, peut-être plus vite qu'on ne pense, les autorités déjà de cet état très libéral, très gauchiste, ont déjà mis en place d'ailleurs plein de systèmes d'avertissement pour les citoyens, que ce soit via le téléphone, des alertes de séisme, et on a fait aussi beaucoup de... Et une récemment, entre autres, une grande opération de pratique, et de déploiement de cette artillerie qu'on a, la FIMA et plein d'autres organismes, pour réagir aux conséquences d'un grand tremblement de terre qui s'en vient. Ils sont sur la faille, eux autres, de Sant'Andreas, entre autres, puis il y en a d'autres, puis c'est juste une question de temps, avant que ça se produise. Le Japon est un peu dans la même situation aussi, les gouvernements ont mis en place toutes sortes de systèmes d'alerte, et on fait beaucoup de prévention, et on se pratique aussi beaucoup, parce qu'on sait que le Japon, étant dans cet endroit du Pacifique qu'on appelle « the ring of fire », l'anneau de feu, est sujette à avoir des tremblements de terre importants, des tsunamis, et Satan a réussi, cette île-là, à vivre un tremblement de terre majeur. Donc on est dans cet environnement-là d'anxiété tendue partout, on a eu plusieurs tremblements de terre récents assez importants, dont celui du Pérou à 7.4. On est dans une époque, puis un moment de notre histoire où tout va mal. Quand tu dis « tout va mal », là, il nous parle d'un autre deux ans avant de se sortir de la pandémie, on est en 2022 bientôt, ça nous mène à 2024-2025. Ce sans compter tous les autres problèmes. La montée du totalitarisme partout. La guerre qui s'en vient, c'est garanti qu'elle nous tombe sur la gueule à partir de probablement la fin de cette année, puis début de l'année prochaine. On voit toutes les tensions. Un soldat ukrainien a été tué à la frontière. Les Russes ont arrêté supposément trois espions ukrainiens, dont un qui planifiait un attentat. Tout ça dans les tensions. Les États-Unis viennent d'envoyer un autre message aux Russes de ne pas franchir cette ligne-là de l'invasion. Tout tourne autour de ça en ce moment. Les Russes, les Chinois sont dans l'espace en train de s'installer. On a fait des tests d'armes hypersoniques, dont les Américains étaient vraiment surpris de la possession de ces armes-là par les Russes et les Chinois. Les Chinois ont lancé un satellite avec un bras qui peut, et qui commence à aller agacer les satellites américains. Le nouvel ordre mondial est fini. Là, on est dans un vacuum, un vide d'ordre mondial, ce qui donne lieu à toutes sortes de comportements qui n'auraient jamais été acceptés avant. celui de l'avancement du totalitarisme, de fermeture de frontières, d'obligations vaccinales, puis de tout ce que tu peux imaginer. Tu n'aurais jamais vécu ça avec l'autre ordre mondial. Là, on est dans un vide, ce qui permet à des gens, on a réussi à affaiblir volontairement ou non, que tu les aimes ou pas, les États-Unis, qui étaient un peu le phare de la liberté individuelle, que tu le veuilles ou non, que tu aimes ça ou pas, il n'y a pas un pays où tu as le plus de droits et libertés individuelles qu'aux États-Unis. Ça n'existe pas. Et l'Europe saute de joie, mais on parle des dirigeants européens, saute de joie avec l'affaiblissement, la disparition de la domination des États-Unis, parce que là, on redevient le continent qu'on a déjà été dans le passé, dominant, qui est allé envahir l'Afrique, qui a causé toutes les décennies, les siècles de guerre, de bisbille, de croisade, puis de tout ce que tu peux imaginer, de domination, d'invasion, d'esclavage, puis j'en passe, puis j'en passe. L'Europe, qui était reléguée aux oubliettes, puis un peu obsédètes pendant la première, deuxième guerre mondiale, l'installation de cet ordre mondial, dominé par les États-Unis, maintenant, s'est préparée avec la Commission européenne, le Parlement européen, avec l'Union européenne, l'endoctrinement, le contrôle des pays à redevenir dominante. Et là, prend la place, et on voit, fait avancer ses agendas à une vitesse gravée. Pas des agendas qui sont là pour ton bien-être, puis ta liberté, puis ni pour la justice, puis ni pour l'humanisme, ni pour la justice sociale du monde, là, on s'entend, OK? On parle de vieilles richesses, de vieux pouvoirs qui, là, salivent à l'idée de voir les États-Unis et l'ordre mondial disloqués comme ce n'est pas possible. Et on assiste à toutes sortes de choses que tu n'aurais jamais, jamais vues avant. Donc, ça va mal à ce niveau-là, ici. Les changements climatiques, que tu veuilles les lier ou non, ils sont là. De quelles sources sont-ils? Je pense que c'est vraiment pas important. Puis le plus important, c'est de savoir qu'on ne peut rien y faire. Ce n'est pas des taxes, puis des impôts, puis des voitures électriques qui vont changer, quoi que ce soit à la donne des changements. Tu veux l'immensité de l'univers, toi, là? Si ces gens-là te convainquent et prétendent qu'ils peuvent changer la donne de la création, je peux dire autre chose, wow! Il y en a beaucoup qui dorment au gaz puis qui en fument du bon. Mais, la misère va s'installer de plus en plus. Vous le vivez, vous la vivez, la misère, on la vit tous. La misère économique, la misère morale aussi, avec tout ce qui se passe en ce moment, la démoralisation des populations, parce qu'il n'y a aucun espoir quand tu regardes l'establishment, les bases du monde dans lequel on vit qui datent d'il y a trop longtemps avec des modèles complètement prouvés inefficaces, tout basé sur la division, avec les idées religieuses, les idées politiques. Il n'y a rien qui avance puis il n'y a aucun espoir puis ça ne changera jamais parce qu'on est toujours dans ce modèle-là qui revient un peu, comme Greg Braden le disait, au modèle basé sur, par exemple, si on va juste à l'industrialisation, sur l'idée de l'évolution de Darwin qui est basée sur la compétitivité. Comprends-tu? On a instauré ça comme système, on l'a adopté, puis on a embrassé cette idée que dans la nature, c'est le plus fort qui gagne. Alors qu'on aurait dû installer des bases différentes avec l'intelligence qu'on a, puis l'émotivité, puis l'humanisme qu'on a, mais les dirigeants, naturellement, ils ont d'autres plans, eux autres. Mais t'as des... Ça, c'est des événements sur lesquels on a que pouvoir, il faut les subir, comme les cataclysmes. Il y en a plusieurs qui s'en viennent. Puis d'ailleurs, au quotidien, tu pourrais dire qu'il y a des millions et des millions de gens qui sont touchés par des cataclysmes quelconques. Ben, on s'en contrefoue tant que ça ne nous touche pas, mais là, on commence nous autres à être touchés aussi. Mais là, il y en a de plus en plus grands. Non seulement t'as cette guerre-là, mais t'as aussi le soleil qui va venir aussi probablement nous envoyer une décharge, comme on disait, une tempête géomagnétique. Puis on se prépare là aussi de plus en plus. Vous avez vu l'autre jour, je vous ai partagé le lien de la ministre de la Défense autrichienne qui a dit qu'il faut se préparer à ça parce que c'est pas quand, c'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Et là, t'aurais des pannes générales globales, un blackout total. C'est sûr qu'on est rendu dans un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac cosmique. C'est un cul-de-sac terrestre. C'est un cul-de-sac de civilisation humaine. Parce qu'il n'y a eu aucune avancée pour changer ce modèle-là basé sur la division, le règne des élites qui remontent. Tu peux remonter jusqu'à Moïse-Saptank, parce que c'est probablement là que la graine du mal a été semée. Et on ne veut pas changer de modèle. Pas nous autres. Nos dirigeants nous gardent toujours dans ce modèle de compétitivité, de férocité. Et là, t'as tous ces autres facteurs qui sont extérieurs à ça, à l'activité humaine, au contrôle et à la domination humaine, tous les facteurs cataclysmiques. Et ceux-là aussi sont en... sont tous en rang. Ils ont tous pris un numéro, puis attendent leur tour, puis leur tour s'en vient rapidement. Donc, tu vas voir ça débouler. Préparons-nous. Là, pour la côte californienne, on nous raconte qu'un gros poisson monstrueux qui vit dans des profondeurs incroyables a été vu. Et ça, on a vu ça au Japon, souvent des espèces de poissons lames, ces immenses poissons un peu monstrueux, bizarroïdes, qui remontent à la surface ou dans ces régions-là très sismiques et qui apparaissent et qui, probablement, selon certains, sont des présages à des gros tremblements de terre. Eux autres, ils sentent ce qui se passe dans les profondeurs et reviennent à la surface et sont vus épêchés. Et ça nous annonce des fois le signe, parce que dans la nature, on a probablement un signe qui nous peut être senti par le règne animal. La Baudroie rend repérée sur la plage de San Diego généralement des milliers de pieds de profondeur dans l'océan Pacifique. J. Baylor qui a capturé ces images a rencontré le poisson sur la plage d'Etat Torrey. Au début, j'ai pensé que c'était comme une méduse ou quelque chose du genre, puis je suis allé l'examiner un peu plus attentivement. Et d'autres personnes se sont rassemblées autour de lui aussi. Puis j'ai vu que c'était ce poisson très inhabituel. C'est l'étoffe des cauchemars. La bouche avait presque l'air ensanglantée. Je dirais qu'il faisait près d'un pied de long. Donc, très inquiétant. La Californie est en retard pour le fameux Big One. La Californie a environ 80 ans de retard pour The Big One, le genre de tremblement de terre massif qui secoue périodiquement la Californie alors que les plaques tectoniques glissent les unes sur les autres le long de la fin de San Andreas. San Andreas long de 800 000 dans l'ensemble. La U.S. Geological Survey indique qu'il y a 31 à 20 % de probabilité qu'un tremblement de terre de magnitude de 7,5 soit presque le statut du Big One se produisent respectivement à Los Angeles et dans la région de la baie de San Francisco. Lorsque le Big One frappera, il sera 40 fois plus fort que le tremblement de terre de Northridge de 1994 qui a fait 72 morts, 9 000 blessés et 200 milliards de dollars de dégâts. Prédire quand les tremblements de terre vont se produire reste difficile à déclarer Kimberly. Blin Snook, géologue de l'Université de San Jose. La faille de San Andreas est l'une des failles les mieux étudiées au monde et il y a encore tellement de choses que nous pouvons faire. Les chercheurs ont conçu qu'une paire de 6 majeurs dans le sud de la Californie en 2019 enregistrant des magnitudes de 6,4 et 7,1 augmentaient légèrement les chances que le Big One puisse frapper. Moi, je vous dis, ça sent vraiment les grosses tragédies. Préparez-vous, ça s'en vient. Non seulement ça, mais l'activité volcanique se poursuit toujours à l'appalement et ça reprend après des tremblements de terre, records et des gaz toxiques qui proviennent des puissants jets stromboliens et ont précipité l'évacuation de Puerto Nahos et on s'attend peut-être à un tsunami qui pourrait être engendré par l'effondrement d'un de ces flancs de volcans. Des images apocalyptiques qui nous viennent de plusieurs endroits, dont la Turquie qui a été frappée avec des vents et écoutez le titre, la tempête de vent la plus agressive de mémoire d'homme frappe la Turquie tuant 6 personnes et en blessant des dizaines à Istanbul. Je vous laisse tous les liens, vous allez voir de Strange Shams, vous irez voir les images. mystérieuse éclipse solaire inverse du 4 décembre 2021 ne touchera et ne sera visible qu'en Antarctique. Guerre spatiale des satellites américains attaqués quotidiennement. La Space Force détaille comment le brouillage, les lasers aveuglants, les cyberattaques et d'autres satellites ont assiégé les capacités spatiales de l'Amérique. Wow! Et plein d'autres nouvelles, les signes. des scientifiques creusent actuellement un tunnel au cœur d'un volcan actif en Islande risquant une énorme éruption. Le palage de Sand s'élève à 30 000 pieds dans les airs après la faible éruption du mont Pinatubo. Wow! Et ça continue et ça continue. Puis je vous laisse avec un événement nouveau explosif majeur au volcan Sangue en Équateur descend jusqu'à 15 000 km. Un événement explosif majeur a été enregistré sur le volcan Sangue et tout ça combiné au grand minimum solaire peut-être dans lequel on commence à entrer, toutes ces éjections de sang dans la haute atmosphère vont contribuer à des baisses de température aussi. Chers amis, les signes sont là, les signes ne mentent pas qu'on le veuille ou non, qu'on soit religieux ou non, puis ça n'a rien à voir avec la religion ou ça a à voir avec la religion, ce n'est pas vraiment important. Les signes sont là, que tu le veuilles ou non, c'est la fin de quelque chose, dans quel drame, dans quel, comment dire, degré d'apocalypse on vivra ça, je ne le sais pas, mais c'est la fin, les signes sont là, je viens de vous en partager plusieurs, préparez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501